Comme à chaque année depuis quatre ans, le Rendez-vous des écoles francophones en réseau, REFER, rassemble à l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie des milliers d'éducateurs francophones autour de questions cruciales en éducation. En 2017, la thématique choisie était la classe, un univers de créativité. Pendant 48 heures, des acteurs du milieu de l'éducation des quatre coins de la francophonie, qu'ils soient gestionnaires, directeurs d'école, professionnels, enseignants ou personnels de soutien, ont échangé autour de cette thématique et montré comment, à l'école, les technologies numériques servent le développement de compétences interdisciplinaires et transversales de valeurs citoyennes, tout en mettant en valeur les dernières tendances en pédagogie et les nouvelles façons d'envisager la classe au XXIe siècle. Dans cette perspective, ont été rendus visibles quatre projets principaux en 2017. École 2025, un projet qui a permis aux élèves de réaliser des images à 360 degrés sonorisées, exploitables sur un casque de réalité virtuelle, autour des thèmes de l'apprentissage et de la créativité en 2025. Le Grand Saut, un projet qui permettait de créer un pont entre l'avant et l'après en mettant en lien les élèves de l'école primaire, du collège, du lycée ou de l'université pour parler des craintes qu'ils avaient avant la grande rentrée. Science pour tous, un projet interdisciplinaire français-science qui permettait de comprendre l'importance de l'explicitation et du vocabulaire utilisé dans l'apprentissage des sciences par le biais de la production d'une capsule vidéo de vulgarisation scientifique. Anime Histoire, un projet d'écriture où il s'agissait, à la manière d'un cadavre exquis et sur un thème imposé, d'écrire une histoire de manière collaborative entre plusieurs classes et de créer des illustrations sous la forme d'un film d'animation. Et puis, deux projets satellites, Projet Code, un projet de production collective autour du code et de la programmation, et Kelly, un projet où les élèves étaient invités à résoudre des problèmes mathématiques sous la forme de questions « Quel est l'intrus ? ». De plus, lors du colloque en mars, la créativité des productions réalisées par les élèves dans le cadre de deux concours a été honorée. Ainsi, le concours de Twittérature, en collaboration avec l'opération « Dix mois, dix mots », et le concours « Lumière sur les sciences », un concours de vulgarisation scientifique. Le REFER déploie ses activités durant le continuum de l'année scolaire. Ainsi, les classes s'inscrivent aux projets présentés à l'automne. C'est aussi le moment où les foyers se déclarent à l'organisation pour annoncer les activités qui se tiendront dans leur communauté. Durant l'hiver, les classes travaillent en collaboration pour réaliser les projets dont les résultats seront mis en valeur dans la programmation officielle de l'événement au mois de mars. Depuis quatre ans, le REFER a obtenu le soutien de plusieurs partenaires qui ont permis la réussite des quatre premières éditions. Serez-vous des nôtres pour la cinquième en mars 2018 ? Pour toute information complémentaire, consultez notre site web ainsi que nos files d'actualité sur les réseaux sociaux ou venez nous visiter du 22 au 25 août 2017 à Aix-les-Termes à l'occasion du colloque de Ludovia. Sous-titrage Société Radio-Canada